Jean-Claude Hélénat, journal d'un parfumeur, chez Sabine Vespisseur, éditeur, page 129. Paris, mercredi 6 octobre 2010. Priorité aux oiseaux. Je vais essayer de reprendre. Paris, mercredi 6 octobre 2010. Compositeur de parfum. J'ai cherché la liberté en composant des parfums et les odeurs m'ont asservi. Je ne peux pas m'arrêter de sentir, de penser odeur, par peur de perdre le sens de la composition. Comme dans tous les métiers artistiques, j'ai besoin de travailler physiquement la matière et d'être en intelligence avec elle. C'est à ce prix que je suis compositeur de parfums et cela parfois me préoccupe. Cabri, mercredi 13 octobre 2010. Odeur. Quand l'odeur n'est plus liée aux souvenirs, qu'elle n'évoque plus les fleurs, les fruits, qu'elle est nue de tout sentiment, d'affect, elle devient alors matière du parfum. Quand je ne peux plus la décrire, qu'elle a une consistance, une profondeur, une largeur, une épaisseur, quand elle devient tactile, que la seule représentation que j'en ai est physique, je peux la mettre en forme et créer. Merci. Merci. Merci.